Musique Chalom mes bien-aimés dans les seigneurs, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons l'éternel pour ce temps qu'il nous accorde et nous retrouver encore afin de partager sa parole. Nous allons prier. Seigneur Dieu, merci pour ces instants. Nous bénissons nos bien-aimés qui nous suivent. Nous bénissons ta présence en ces lieux. Que ta gloire nous affecte et nous touche. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents de nous retrouver encore cet après-midi. Moi, c'est votre frère Daniel Katunda. Et aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de partager avec nous sur ce thème une couronne incorruptible. Une couronne incorruptible. Nous allons lire dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7. La Bible dit, de Timothée chapitre 4, verset 7. La Bible dit, « J'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à ceux qui auront aimé son avènement. » Il y a aussi, en Corinthiens chapitre 9, verset 25 à 27. La Bible dit, « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils les font pour obtenir une couronne corruptible. » Et nous, nous, nous les faisons pour une couronne incorruptible. Verset 26. « Moi, donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Parole du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Vous voyez, dans De Timothée chapitre 4, verset 7, que nous venons de lire en premier, l'apôtre présente la vie chrétienne comme un combat, comme une bataille, comme une course, comme un défi, comme un challenge. Et il dit, « J'ai combattu les bons combats. » « J'ai gardé ma foi, donc j'ai combattu. J'ai gardé ma foi. J'ai achevé ma course. » Donc, il avait une course et il l'a achevé. Le plus important, ce n'est pas de commencer la course, mais le plus important, c'est d'achever la course. Et j'ai pris que Dieu te fasse grâce, que tu achèves ta course avec lui. Il dit, « Amen. » Il dit, « J'ai gardé ma foi. J'ai gardé ma foi. » La Bible dit, « Le bon combat de la foi. » Oui, dans tout ce que le diable fait, tout ce que le monde nous propose, tout ce que la chair nous pousse, c'est pour nous amener à perdre notre foi, à régner notre foi. Mais j'ai pris que le Seigneur t'aide à garder ta foi. L'apôtre dit, « J'ai combattu. » Pourquoi ? Parce que la vie chrétienne, c'est aussi un combat. C'est aussi un défi à relever. C'est aussi une course à faire. Oui, car nous avons à combattre. Oui, nous devons lutter contre la chair. Nous devons lutter contre le monde, contre les systèmes établis. C'est très important. Vous voyez, la chair, c'est pourquoi l'apôtre dit ici, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. » Je ne veux pas que ma chair me domine, mais je veux que la chair soit un instrument que Dieu a mis à ma disposition pour accomplir ma mission. Mais je ne vis pas pour satisfaire au fantasme, au désir de la chair. Parce que la chair est l'une des choses, l'un des éléments qui amènera beaucoup de gens en enfer. La chair ici, cette chair qui aime s'habiller, qui aime les plaisirs, qui aime le monde, qui aime la fête, qui aime boire, cette chair ici amènera beaucoup en enfer. C'est pourquoi la Bible dit, « Un marché selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Il dit, « Car la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. » Ils sont opposés entre eux. Donc, on ne peut pas vivre selon l'esprit et vivre selon la chair en même temps. Ou on vit selon la chair, ou l'on vit selon l'esprit. Mais c'est à toi de décider. Et Dieu a mis tout à notre disposition pour nous amener à vivre selon l'esprit et non selon la chair. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre de l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 24, la Bible dit, « Car ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » J'aime ça. « Car ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Ils ne vivaient plus selon la chair. Autrefois, ils vivaient selon la chair, selon les désirs de la chair, selon l'ambiance de la chair, selon les plaisirs de ce monde, selon la vie mondaine. Oui, il était, autrefois, nous tous, nous étions de ceux qui étaient conduits selon la chair. Mais une fois en Christ, la Bible dit, « Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair et ses désirs et ses passions et ne marchaient plus selon la chair, mais ils commencent à marcher selon l'esprit. » La chair est l'un des éléments qui nous éloignera du plan divin, de la volonté divine, si nous ne savons pas les maîtriser, les contrôler et la sujetir et l'imposer des choses. La chair, la chair, combien de gens aiment prendre soin de leur chair et négliger leur esprit ? Combien de gens fournissent beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts pour répondre aux besoins de la chair ? Et qu'est-ce que cette chair ? Cette chair n'est que poussière. Cette chair n'est que poussière qui retournera à la poussière. Mais à part la chair, il y a aussi le monde, le monde dans lequel nous vivons. Ce n'est pas le monde comme un planète Terre, non. Le monde comme le système, le système qui est établi. Le monde comme un système qui est établi, qui dicte aux gens la mentalité, la façon de vivre, la façon de penser, la façon de réfléchir, la façon de s'habiller, de se comporter, de parler, de marcher. Comme si un système qui est établi pour dire que non, les gens doivent s'habiller de telle manière, les gens doivent se comporter de telle manière, les gens doivent réfléchir de telle manière, tout le monde doit faire de telle manière. C'est ça le monde. Un système que le diable a mis en place pour amener les gens à se conformer ou à suivre ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, quand nous voyons comment les filles s'habillent, comment les filles se maquillent, tu vois vraiment qu'il y a, c'est comme si on les dicte, on te dit, non, non, tu ne dois pas t'habiller comme ça. Il faut que tu t'habilles de telle manière, que tes seins se voient un peu, c'est comme ça, c'est ce qui est à la mode. Il faut que tu t'habilles de telle manière, que le ventre se voie un peu, que tu mets en valeur tes postérières. Donc, comme si on dicte les gens la façon de s'habiller. C'est comme si j'imaginais qu'il y a une personne qui est assise quelque part qui décide. Il dit, maintenant, dans cette décennie ici, je veux que les hommes ou les femmes s'habillent de telle manière. Il dit, ok, mes agents allaient exécuter cela et au travers de la télévision, des médias, des séries télévisées, des téléréalités, de toutes ces choses-là et il communique, il dit que maintenant, voyez comment vous devez vous habiller, voyez comment vous devez vous maquiller et cela s'impose. Cela s'impose. Cela s'impose. Et tout le monde s'habille parce que tout le monde commence à mettre les longs cils comme ça. Il y en a, j'ai vu une femme prêcher à la télévision avec des longs cils comme ça, des longs ongles, des longs ongles comme ça, en vert, bleu, rouge et avec, c'est ça, le monde nous impose, nous dicte, nous dit ce que nous devons faire, comment nous devons nous habiller. de telle sorte que si tu es simple, tu es sans maquillage, tu es normal, ce n'est pas ça. Non, 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 toi tu es démodé, tu es démodé, tu es, tu, 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 tu n'es pas dans les systèmes. Il faut vivre selon les systèmes. Mais pourtant, nous enfants de Dieu, la Bible nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et la Bible nous dit de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et la Bible dit que celui qui aime le monde sera ennemi de Dieu. Mais, mais, habille-toi, non pas parce que les hommes te dictent cela, mais parce que tu vois que c'est bien, c'est convenable, c'est propre, c'est beau. les filles, n'exposez pas vos parties intimes, n'exposez pas, ne cherchez pas seulement qu'on voit une partie de ton corps, non, habille-toi décemment. Ne suis pas tout ce qui se vit dans le monde. Vous savez, la majorité de ceux-là qui imposent cela, savent ce qu'ils font, savent ce qu'ils font. Mais il y a des gens qui sont ignorants qui disent que non, c'est pas mal. Une certaine musique sort tout le monde là-derrière sans comprendre, sans le discernement. Non, les enfants de Dieu, nous ne vivons pas selon le monde. L'amour du monde est à une amitié avec Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui peuvent nous empêcher à hériter le royaume des cieux ou à recevoir notre récompense. Je dis que je parle aujourd'hui de la couronne incorruptible. L'apôtre dit « Si j'ai combattu les bons combats, j'ai gardé ma foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. » C'est pourquoi il dit « Je traite durement mon corps et je les tiens assujettis. » Je ne veux pas marcher selon la chair. Je ne veux pas me laisser conduire selon le désir de ma chair. Je ne veux pas vivre selon le monde ni selon le système établi. Je vais aller au-delà, je vais transcender, je vais être renouvelé dans mon esprit afin de comprendre et de discerner quelle est la volonté de Dieu. Il dit « Parce que j'ai combattu les bons combats, parce que j'ai gardé ma foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. » Il dit « Voici ceux qui combattent, ils s'imposent toutes sortes d'abstinences, mais eux les font pour une couronne incorruptible, mais nous faisons-les pour une couronne incorruptible. non, pardon, ils les font pour une couronne incorruptible. Mais nous, nous devons les faire, faisons-le pour une couronne incorruptible. Et je sais que le Seigneur me les donnera à moi, non pas seulement à moi, mais à tous ceux-là qui ont aimé son avènement, à tous ceux-là qui ont servi à ses desseins, à tous ceux-là qui l'ont aimé, à tous ceux-là qui ont refusé de vivre selon la chair, à tous ceux-là qui ont refusé de vivre selon les systèmes, à tous ceux-là qui ont refusé de vivre selon les mondes. La Bible dit qu'ils se sont imposés toute espèce d'abstinence. Nous nous sommes abstenus. Nous nous sommes abstenus. Il y en a, nous qui vous parlons, nous avions connu le Seigneur trop jeune, trop jeune. Nous nous sommes abstenus. On avait toute la possibilité de faire l'ambiance, d'aller dans des boîtes de nuit, dans les boîtes. Mais je vous dis, nous nous sommes abstenus. Je n'ai, personnellement, je n'ai jamais été dans une boîte. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas comment les... Je vois à la télé, mais je n'ai jamais été là-bas. Nous nous sommes abstenus parce que nous n'avons pas voulu vivre selon le monde ou selon le système de ce monde. Et là, l'apôtre dit tout ce qui vit, tout ce qui combatte s'impose toutes sortes d'abstinences. Mais ils le font pour une couronne incorruptible. Voyez les gens pour des couronnes corruptibles. Comment ils s'imposent des disciplines? Comment ils se sacrifient? Comment ils se donnent des heures et des heures de sacrifice, de travail, d'abnégation, de consécration pour des couronnes corruptibles? Et la Bible parle de la couronne corruptible à l'opposé à une couronne incorruptible. C'est quoi une couronne corruptible? Une couronne corruptible, c'est tout ce que tu peux avoir, tout ce que tu peux réaliser, tout ce que tu peux accomplir, tout ce que tu peux posséder dans ce monde, par tes efforts, par tes sacrifices, par ton dur labeur. Une couronne corruptible, je l'ai dit, c'est tout ce que tu peux avoir, tout ce que tu peux réaliser, tout ce que tu peux accomplir, tout ce que tu peux obtenir dans ce monde. Et c'est là sur le plan matériel, sur le plan intellectuel, sur le plan financier, et sur le plan infamique. Tout ça, la Bible présente cela comme une couronne corruptible que tu aies obtenue de manière normale et simple ou je voulais dire logique, que tu l'aies obtenue de manière mystérieure ou mystique ou occulte, ce sont des couronnes corruptibles. des couronnes corruptibles. C'est tout ce que tu as obtenu au prix de tes efforts, de tes sacrifices, de ta détermination, de tes études. Tout ce que tu as réalisé et bâti sur cette terre par des voies normales ou par des voies occultes, ce sont des couronnes corruptibles. car sur cette terre rien n'est éternel. Sur cette terre tout est vanité, vanité à la poursuite de vent. Je ne te décourage pas de travailler, je ne te décourage pas de bâtir, je ne te décourage pas de pouvoir aller plus loin que tu peux dans tes études, dans tes affaires, dans tes finances, c'est bien. Mais si tu ne vis que pour cela, tu es en train d'amasser des choses là où la ruine, la teigne peut entrer et percer et dérober. parce qu'il y a des gens qui ne vivent que pour les choses de la terre. La Bible dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre et ils se plaisent aux choses de la terre, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ça c'est une couronne corruptible. Il y a un pasteur, un ami pasteur qui m'a rapporté une histoire de son oncle. Il dit que son oncle a étudié difficilement dans des conditions difficiles. Il a vendu tout ce qu'il avait pour finir ses études et gloire à Dieu, il a fini ses études. C'est un oncle qui n'était pas trop dans les choses de Dieu. Il fumait beaucoup mais il était un oncle qui aimait les études très intelligent, très intellectuel, et quand il a fini ses études après quelques démarches, Dieu a fait grâce, on l'a engagé quelque part. Un bon travail où il était très bien rémunéré. Et quand il a commencé à travailler, il s'est marié, il a eu des enfants. il louait quelque part, il a fait des efforts, il a acheté un grand terrain et il a commencé à construire. Et la Mila me dit qu'il a construit une très belle et grande maison. De telle sorte qu'il y avait un camion qui venait avec des meubles et tout pour meubler la maison. Et lui, pendant ce temps-là, il était en voyage à l'intérieur du pays et il a déjà fait, on leur a donné les rapports que la maison est finie, tout et tout. Il a déjà envoyé tous les meubles, rempli la maison et il est revenu. La femme a déjà déménagé avec les enfants dans la nouvelle maison. Lui, elle était en voyage et au retour, il devait rentrer maintenant pour habiter sa maison qu'il a construite. Et pendant qu'il est rentré au cours de la route, il a fait un accident et il est mort. Il n'a même pas habité la maison de ses rêves. Il est parti. S'il n'avait vécu que pour ça, s'il n'avait travaillé toute sa vie que pour ça, c'était une couronne corruptible. vous savez, dans mon pays, l'un des présidents qui est passé, un ex-président que la majorité peut-être peut connaître, le président Mobutu au Congo, au Zahi, à l'époque du Zahi, on dit que ce président-là avait un palais, un palais qu'il avait construit dans sa région natale. C'était un somptueux palais. Il y avait des jardins, il y avait des piscines, il y avait des fontaines d'eau. les palais étaient construits en marbre, en marbre, et on dit que ça coûtait une valeur des millions, des millions de dollars, ces palais-là. Mais aujourd'hui, si vous passez par là, ces palais-là, en marbre, qui coûtait des millions, des millions des dollars, mais aujourd'hui, qu'il y a un amas des déchets, des ruines, tout a été pillé et rasé. Tu ne croiras pas qu'ici, il y avait un président, un riche de son temps qui a vécu ici et qui avait construit un grand palais en marbre ici. Une couronne corruptible, là où la ruine, l'Athènes, les voleurs entrent, Perse et dérobe. Et le système, aujourd'hui, met tout en place pour nous amener à nous concentrer plus, à nous focaliser plus sur des choses matérielles, sur des couronnes corruptibles, des choses que tu peux te sacrifier, tu peux te battre, bec et ongle pour les obtenir, mais après, après, mais après. C'est pourquoi la Bible dit la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, futile dans l'abondance. Ta vie ne dépend pas de tes biens, même si tu es dans l'abondance absolue. la Bible dit que la récolte d'un homme riche avait beaucoup rapporté et cet homme dit à son âme, mon âme, réjouis-toi, tu as beaucoup de biens en abondance, mange, réjouis-toi et repose-toi. La Bible l'appelle insensé, l'Éthénère lui dit, cette nuit même, ton âme te sera redémandée et tout ce que tu as amassé, pour qui cela restera-t-il ? L'homme n'est pas le maître de sa vie, ne vit pas que pour cela. Et la Bible dit, il en est ainsi pour tout homme qui amasse pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Les problèmes, ce n'est pas les richesses, ce n'est pas, Dieu ne veut pas dans la pauvreté, dans la misère, non. Les problèmes sont que même quand tu es riche, il faut être riche pour Dieu, pour la gloire de Dieu, non pas pour être acclamé par les hommes, non pas pour être vu par les hommes, non pas pour être considéré par les hommes, non pas pour dominer sur les autres, non pas pour mépriser les autres, mais être riche pour Dieu. Parce que le bien de ce monde, tout ce que nous pouvons voir, tout ce que nous pouvons réaliser, tout ce que nous pouvons accomplir dans ce monde, grand soit-il, les succès, la rénommée, la gloire, la richesse, l'élévation sans Jésus, cela n'est qu'une couronne corruptible. Mais nous, nous devons, enfants de Dieu, nous devons nous imposer toutes sortes d'abstinences, non pas pour une couronne corruptible, mais pour une couronne incorruptible. C'est quoi une couronne incorruptible ? une couronne incorruptible, ce sont toutes sortes de récompenses que nous aurons au ciel pour le travail que nous aurons accompli pour Dieu sur terre, que le Seigneur Jésus-Christ nous donnera là au ciel. quand la trompette sonnera, nous montrerons au ciel et un jour, le Seigneur nous récompensera. Donc, une couronne incorruptible, c'est toutes sortes de récompenses. La Bible parle des récompenses. La Bible dit dans, 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 un, Par exemple, dans Matthieu, chapitre 5, verset 12, la Bible dit « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Dans Matthieu, chapitre 6, verset 1er, tu peux lire tout le chapitre 6 des livres de Matthieu. Je lis le verset 1er « La Bible dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Je lis aussi le verset 2, Matthieu 6, il dit « Lors, lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi comme les fonds, les hypocrites, les synagogues dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous l'ai dit, ils reçoivent leurs récompenses. » Et dans Colossiens, chapitre 3, verset 24, la Bible dit « Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. » une couronne incorruptible, ce sont ces récompenses, ces diverses récompenses, toutes sortes de récompenses que nous aurons au ciel pour avoir marché avec le Seigneur, pour l'avoir servi de tout cœur, pour l'avoir refusé le monde, pour avoir refusé les désirs de la chair, pour avoir prêché la parole, pour avoir gagné des âmes, pour avoir servi dans son église, pour avoir évangélisé, pour avoir prêché la bonne nouvelle, pour avoir guéri les malades, pour avoir aidé les autres, pour avoir aidé les veuves, les orphelins, tout ce qui était dans les besoins, toutes les bonnes œuvres que nous aurions faites, nous aurions faites pour le Seigneur, pour son œuvre, pour notre prochain, tout ce que nous aurons fait, nous serons récompensés par rapport à cela, par des récompenses, il y aura un jour où devant les Seigneurs, les justes, les saints, les enfants de Dieu qui ont aimé le Seigneur, qui ont été attachés à sa parole, qui avaient regardé tout comme de la boue, tout comme de la perte, pour la gloire du Seigneur, recevons une récompense, c'est pourquoi la Bible dit, soyez dans l'égresse, soyez dans la joie, votre récompense sera grande dans les cieux, oh, si le monde était conscient, si les hommes étaient conscients de savoir que la vie ne se limite pas ici, si le monde était conscient de savoir que sur cette terre, tout n'est que vanité, vanité à la poursuite du vent, les hommes se comporteraient différemment, voyez, il y a des gens des milliardaires qui cherchent à devenir encore milliardaires, donc déjà avec ce qu'ils possèdent, ils peuvent ne pas travailler, ne rien faire, ils ne perdent rien, mais la cupidité nous amène à chercher encore, à désirer encore plus et plus et plus, de telle sorte que les riches deviennent plus plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres, et le comble est que l'église aussi a été infectée par ces messages de couronne corruptible des choses de la terre, les mariages, les voyages, les, 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 les voitures et après, et après, de telle sorte que les gens viennent prier pour avoir les voyages, quand il a les voyages, il se retrouve au Canada, il abandonne Dieu, parce que c'est ce qu'on lui a proposé, on lui a présenté, de telle sorte que les gens viennent prier pour avoir les mariages, dès qu'il se marie, il a son mari ou sa femme, il ne prie, on ne le voit plus à l'église parce qu'il a obtenu, on commence à présenter ces choses-là comme si c'était le but, la finalité, mais notre but à nous, notre finalité à nous, c'est le ciel, quand, là où nous attendons, l'avènement, le retour de notre Seigneur Jésus qui vient nous chercher bientôt. Et nous travaillons pour une couronne incorruptible, là où la ruine, la teine, les voleurs ne percent et me vole. La Bible dit, vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Il dit, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun ses lois. Tout ce que nous faisons de bon cœur pour Dieu, non pas pour être vu par les hommes, si tu fais des choses pour être vu par les hommes, la Bible dit, tu as ta récompense auprès des hommes. Quand les hommes t'acclament, quand les hommes disent, oh lui, il fait des bonnes choses, oh lui, il est bon, oh lui, quand tu fais des choses pour être acclamé par des hommes, ta récompense est limite au niveau des hommes. Mais tout ce que tu feras de bon cœur pour lui et pour sa gloire, Dieu le voit et il te récompensera. C'est pourquoi la Bible dit même un verre d'eau, et même un verre d'eau donné à l'un de ses petits ne sera jamais oublié. Il y aura des gens qui ne seront peut-être pas connus du grand public, qui n'auront pas peut-être l'occasion de prêcher à la télévision ici comme moi, qui n'auront pas le temps de visiter le monde entier, mais qui auront servi Dieu dans l'inconnu et dans l'anonymat, mais qui auront de grandes récompenses là au ciel. Et la récompense que tu as au ciel est fonction du travail que tu fais sur la terre pour Dieu. Ne travaillons pas que pour une couronne corruptible. Pour ceux qui périssent, la Bible dit n'amassez pas vos trésors sur la terre. Amassez vos trésors là dans le ciel. Quel est ce voleur qui peut entrer là-bas pour aller voler au ciel? Nous avons vu des films, des grands, des hommes riches avec une sécurité accrue, mais il y a une personne qui a pu trouver la faille et qui entre et qui vole. Et aujourd'hui, avec la technologie, avec l'Internet, les gens volent de plusieurs manières. Mais quel est ce voleur qui peut entrer là-bas au ciel pour aller voler, pour aller dérober? Il n'y en aura jamais. C'est l'endroit le plus sûr qu'il faut investir. L'endroit le plus sûr qu'il faut investir dans le royaume des cieux. Il n'y aura jamais de crash boursier. Il n'y aura jamais de faillite. Il n'y aura jamais de braquage. Il n'y aura jamais jamais de vol. Jamais de perte. Alors, je t'encourage, mon frère, ma soeur, à travailler non pas pour une couronne corruptible seulement, mais à travailler pour une couronne incorruptible. Ce que Dieu te donnera là au ciel. la Bible nous présente plusieurs récompenses que nous aurons là au ciel. La première récompense que nous aurons au ciel, c'est la vie éternelle. Waouh! La vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas qu'il ait. La vie éternelle, c'est une récompense. L'homme sur terre est à la recherche de l'éternité. Mais l'éternité est réservée à celle qui reçoive Christ. Et Dieu l'accorde gratuitement. La vie éternelle sera l'une des récompenses. Une cité céleste sera une des récompenses que nous aurons. Une cité céleste que la Bible appelle la nouvelle Jérusalem. Les tabernacles de Dieu avec les hommes, ça sera une des récompenses que nous aurons. une demeure éternelle, une maison pour soi, un palais pour chacun de nous, une villa pour chacun de nous. Christ a dit dans Jean 14, je vais vous préparer une place. Ce mot-là estirte à sa source, on dit je vais vous préparer un lieu, une demeure, je vais vous préparer une maison et je reviendrai vous prendre. Et nous aurons des maisons au ciel, nous aurons des villas au ciel, nous aurons des palais au ciel. Oh, que c'est merveilleux. Et c'est en fonction de ton travail, ta maison sera déterminée en fonction de ton travail. Tes récompenses seront en fonction de ton travail sur la terre pour Dieu. Nous aurons des couronnes, des couronnes, des couronnes incorruptibles, des couronnes. D'abord, la couronne incorruptible n'est pas d'abord la couronne comme un élément, comme un objet. C'est d'abord renfermer toutes sortes de récompenses que nous aurons au ciel. Mais parmi ces récompenses, il y aura aussi des couronnes que Dieu va remettre à ceux-là qui l'auront servi et aimé. Il y aura des vêtements blancs. La Bible parle des vêtements blancs dans Apocalypse chapitre 3, verset 5. Je donnerai des vêtements blancs. Il y aura des trônes même, des trônes qui seront réservés à certaines personnes. Des trônes au ciel. Il y aura des cailloux blancs. La Bible dit celui qui vaincra, je donnerai un caillou blanc. Ce sont des pierres précieuses que Dieu réserve comme récompenses. Un caillou blanc sur qui un nom nouveau est écrit, un nom nouveau, un nom nouveau, ce sera des récompenses aussi. des vêtements blancs. Des vêtements blancs que le Seigneur va nous donner selon Apocalypse 3, 5. Des vêtements blancs. Ce sera des récompenses. Il y aura même l'autorité sur les nations. La Bible dit celui qui vincra, je donnerai l'autorité sur les nations. Pendant les milleniums, nous revenons avec le Seigneur pour régner avec lui et Dieu donnera à certains l'autorité sur les nations. diverses récompenses et ça sera des récompenses incorruptibles. Oh yes! C'est pourquoi la Bible dit à cause de cela, faites de tous vos efforts pour combattre les bons combats, d'achever la course et de garder la foi. Et la Bible en parlant de Christ lui-même dans Hebreu chapitre 12 verset 2, j'aime ça. La Bible dit Hebreu 12 ayant les regards sur Jésus les chefs et les consommateurs de la foi qui en vue de la joie qui lui était réservée, en vue de la joie qui lui était réservée, en vue de la gloire qui était réservée devant lui. La Bible dit car je suis convaincu que les souffrances du temps présent ne peuvent être comparées à la gloire à venir qui nous est réservée. La Bible dit en parlant de Christ Hebreu 12 2 qui en vue de la joie qui lui a été réservée a souffert à la croix, a souffrert, a souffert bien et la Bible dit il a méprisé l'ignominie et est assis à la droite de Dieu. Il a méprisé l'ignominie, il a méprisé la honte, il a méprisé la gloire que le diable l'a présentée, le diable l'a présentée je te donnerai la gloire. Il a méprisé cela. Méprisons les choses de ce monde, méprisons la gloire de ce monde, que cela soit de la boue comme de la perte, méprisons cela, regardons cela comme de la boue. Je peux avoir une grande maison mais c'est de la boue. Il y a des gens qui vivent dans des maisons, il y a des gens qui vivent dans des maisons, il y a des gens qui vivent dans des maisons, je dis maison, mais cela ne représente rien par rapport à la gloire qui leur est réservée. Il y a des gens qui conduisent des voitures mais ils ne sont pas attachés à des maisons, ils ne sont pas attachés et ils savent que tout n'est que passager. C'est pourquoi la Bible dit quand les richesses s'accroient, n'y attache pas ton cœur. Et la Bible nous amène à nous affectionner aux choses d'en haut et non à celles de la terre. il y a des gens ici, même si Dieu lui donnait 10 milliards de dollars, son cœur restera attaché à Dieu. Il y a des gens, même si sur le monde entier, il voyage partout mais il restera attaché à Dieu. Mais il y a des gens si Dieu te prend seulement, il t'amène en France au pingoui, tu oublies les choses de Dieu. mais Christ en vue de la gloire qui était réservée, il a souffert à la croix, il a méprisé l'innominé, il a méprisé, bien-aimé, méprisent les choses de ce monde. Il y a des gens qui tremblent devant un téléphone iPhone, ils tremblent, ils peuvent régner la foi devant un téléphone. Il y a des gens, il y a une belle voiture, devant, tu es chrétienne mais tu peux oublier tes valeurs chrétiennes à cause des choses de ce monde. Il faut mépriser cela pour une couronne incorruptible. Pour une couronne. La Bible l'a dit dans Colossien, chapitre 3, verset 1er, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Et pour finir, Philippiens, chapitre 3, verset 20, mais notre est cité à nous et dans les cieux d'où nous attendons aussi comme Seigneur et Seigneur Jésus-Christ. Il y aura un jour où le Seigneur récompensera ses enfants, ses fidèles serviteurs. Il leur dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Quand seras-tu de toi et de moi ? Tout ce que tu peux réaliser dans ce monde, les exploits, les succès, la rénommée, si cela n'est pas pour Dieu, ce sont des couronnes corruptibles. Mais travaillons pour une couronne incorruptible. Là où la ruine, la reine peut entrer, c'est que Dieu nous donnera pour toujours. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, je bénis ton peuple. Je bénis cette parole. Fais-nous grâce. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501